salut j'avais pas mis le son tu t'en es douté alors on a reçu les colis des tontons on a reçu un colis de tonton je ne dis pas de bêtises on va vérifier ça tonton laurent et de tonton manu et pourquoi il ya un scotch orange parce que regarde cette couleur mortelle scotch orange il existe en bleu fluo en jaune fluo en rose fluo en rouge fluo existe dans des teintes normales et ce genre de scotch tu trouves ça sur amazon entre 8 et 10 euros le rouleau ça dépend des promos ça tient tout simplement super bien sur les carreaux renforcés on passe pendant la tête pour faire une déco tu peux décoller et découper la forme que tu veux dedans puisque je vous ai déjà dit tu veux prendre du film vinyle film vinyle c'est un peu plus complexe à mettre machin et découper ça c'est plus grossier de près mais genre si je m'approche regarde je vais voir qu'il ya des espèces de granules dedans des trucs mais là je mets trop de lumière ceci dès que la caisse est un peu plus loin ça se voit plus donc si tu fais une carreau bleu avec du orange une petite séparation en blanc ou en gris tu vois en moins de tu peux faire un truc sympa voilà pour la petite parenthèse carreaux renforcés elsace body rc et n'oubliez pas ils sont sous lien de la vidéo n'oubliez pas les pros du sticker little caradix et les autres partagez aussi bien sûr tous ceux que vous connaissez qui font autre chose nous avons bien aussi basher bodies rc bodies qui fait des carreaux un peu à part pas encore de couleur il ya que du noir j'ai attiré aux bises il ya plein de gens qui font des stickers faut pas hésiter et mani tu vois il n'a pas fait le lien n'a pas fait le lien parce que et oui c'est l'eau l'eau c'est déjà arrivé ça l'est plus vite que prévu en fait l'eau l'eau il nous envoyait des triangles de kyocho mp9 donc si quelqu'un a ce genre d'engin il faut des pièces et pas seulement on a aussi les cales de train les cardons et les axes et les tourelles de suspecte kyocho d'accord c'est mp9 rtr donc c'est du 60 61 qui a été uniquement en boutique ça donne pas grand chose surtout quand tu vois le prix du kyocho beaucoup de constructeurs font cette erreur d'utiliser cet alu on fait et continue au beau sur le sst le vs 1 on fait ça maintenant ça commence à évoluer juste plus faire justement l'alu usiné fraisé parce que c'est plus solide que l'embouti la compression de la matière il se fait défoncer la tronche et c'est sûr ses coûts de fabrication très faible mais la solidité par rendez vous et c'est dommage à certaines marques où ça va parce que les engins sont pas très chers il ya des trucs comme kyocho où il pose un peu de questions mais si tu ne sais pas qui est l'eau avant il ya encore autre chose avant de te montrer la finale quelques amortaux chinois non apsima si 1 1 regarde ça si ça c'était pas les amortaux type lc racing wl toys rebadgé juste à psima je sais pas ce que c'est l'axima franchement ils font tout comme ça tu vois c'est il faut toute une vraie une série d'engins à 14 ans et c'est juste les wl toys qui sont rebadges par contre avec leur prix à leur sauce encore ça va il ya des trucs bizarres à psima sur certains véhicules ils ont un prix délirant et ceux d'autres ils ont pris même le prix des pièces des fois qui est équivalent à ce que tu peux trouver directement chez les chinois donc ça va mais tu sais jamais sur quel pied danser surtout quand il existe plusieurs niveaux de qualité de ce matériel des fois tu te retrouves avec des qualités et là tu vas le reconnaître peut-être l'eau fait des peintures style cartoon ils appellent ça de ce genre là par exemple tu vois sur n'importe quel engin et ça tombe bien puisque j'ai quelques carreaux à lui confier souvenez vous nous avons reçu de la part vous vous avez reçu c'est pas moi de la part de hobbitech deux carreaux de rocterra une 1 5 mm et une 2 donc une normale renforcer en lexan pour le rocterra ces carreaux vont faire le voyage chez lui pour sa peinture pour les faire gagner bien sûr gratuitement en tombola ou les installer sur eux parce que j'ai deux petits 1 dixièmes ce serait peut-être sympa de les mettre avec aussi mais après ça ferait peut-être un peu beaucoup de carreaux c'est déjà les renforcer on met celle là à la place des renforcés et garder renforcés pour des autres l'eau jusqu'on est là juste dans la bonne taille les autres ce serait de l'adaptable donc ça c'est une bonne idée ça ça change le style c'est rigolo aussi bien sûr faut aimer mais tu as des millions de possibilités donc on va lui envoyer ces deux carreaux il va faire ce qu'il veut avec et je pense ça va être chouette merci tonton lolo c'est super ça me fait vraiment plaisir et là aussi une fois de plus tu te poses la question tu vois si tu aimes la forme de la carreau du kyosho mp9 absolument aucun problème pour monter ça sur n'importe quel autre buggy qui est au moins aussi large enfin comme c'est une carreau large du coup ça va sur tous les buggy c'est à toi de faire le trou derrière c'est à toi de faire le trou devant on peut couper le museau et le fixer séparément à part devant ça sera pas un problème bien sûr il ya déjà écrit kyosho mp9 mais c'est pas grave ça pourra tromper l'ennemi quand il dira ouais ça se voit tout de suite c'est du kyosho regarde comme elle va bien et c'est quand même beaucoup mieux que les autres et là tu pourrais dire non en fait c'est en dessous c'est un mignon à diablerie et résille et maintenant passons au colis de tonton malu ça c'est un carton quand j'ai voyagé plus qu'une fois et ça c'est bien c'est très bien moi je fais pareil une grosse pile de carton comme ça qui reste là parce que on rembâle du matos dedans ils repartent ils reviennent etc tonton manu il nous a fait quoi tonton manu je crois qu'il a exagéré il a fait un vide garage tonton manu bonjour manise bonjour les abonnés donc salut les kiki et de la part de manu donc salut les gars un petit colis pour apporter ma contribution garage et à la chaîne un vortex 1 18e avec l'ipo 3 3 l'ipo 9 radio car aux notices et chargeurs tu en fais ce que tu veux tu as noté je fais ce que je veux si je garde je garde câble 12 avg alors n'oubliez pas que avec les awg en fait moi je dis avg parce que allemand allemand enfin au gré et les anglais n'ont plus de disparaît de blue g ils disent du 12 og plus le chiffre est bas plus le câble est gros pas l'inverse un moteur 4370 kv comme neuf donc ça soit de l'état 3650 un moteur tenchoc x802 16000 enfin 1650 kv à tester tenchoc ces moteurs que moi j'ai jamais pris parce que c'est juste des sky rc roba j'ai vendu beaucoup plus cher donc je préférais prendre tout de suite le sky rc directement même s'ils ont fait des kv un peu différent des tailles un peu différentes ou autre 1 des amorto 1 8e mt ou tt radio optima cr2 sv2 plus récepteurs problème au niveau des gaz à contrôler donc on verra si c'est au niveau du récepteur au niveau de la radio si c'est au niveau de la radio je crois que j'ai encore un récepteur qui traîne du grillage pour ventilo du double face 3 m deux paires de pneus 1 10e mt alors là ça peut être rigolo parce que j'ai déjà une pierre de une paire de roues 1 10e mt qui traîne donc peut-être que parce que c'est souvent comme ça ici le zazar fait bien les choses qu'à force de récupérer des pièces on arrive à refaire des lots des sept complets des machins des billes vous avez vu qu'on a fini l'année dernière avec 14 ou 15 tombeaux là j'ai pas eu le temps de me retourner on est au mois d'avril ici là alors je fais cette vidéo le mois d'avril j'ai déjà plus de 10 tombeaux là à sortir on vient d'en balancer 7 les engins sont là je n'ai toujours pas expédié parce que comme là je suis entre deux congés en fait donc merci déjà aux gens d'attendre que je sois rentré pour qu'ils puissent avoir leur matériel donc on a 7 j'ai relancé la fabrication de deux petits indices donc j'ai juste pour le compte pour rigoler 1 2 3 4 5 6 7 c'est les babi boucher toi il reste encore 7 8 9 j'ai déjà encore neuf on est juste en avril c'est je vais bien sûr prendre au mot tous ceux qui ont proposé d'aider d'accord parce que sinon on va pas s'en sortir quelques petites délectations j'habite à cognac du miel pour gigi a alors ça ça tu vois c'est pour moi quand vous pensez à ma gigi à mon cornichon pour moi c'est ça au dessus merci pour tous pas script homme je cherche une couronne de 48 dp 88 ou 83 dans en métal pour moi je paye blitz si quelqu'un a ça merci d'avance je vais voir ce qui traîne derrière j'ai des couronnes qui traînent qui ont qui sont prévus pour sleeper avec pad hexagonaux ça peut être pas forcément la même taille mais je pense qu'il ya moyen d'adapter un truc je vais laisser le mot de côté pour pas que je t'oublie dès que j'ai l'accroché pour la vidéo donc les chargeurs les batteries et les maquina donc si nous a dit que c'était ça une vortex induisie huitième donc très souvent du veltoys ou truc du genre petite machine sympa pour les ptyos c'est vrai que neuf c'est pas très cher ça permet rapidement un petit haut de se mettre en jambes avec les rc toi de l'autre côté ça coûterait en réparation machin il peut s'éclater un petit peu découvrir la chose et ensuite s'il accroche et ben ça te fait une raison pour dire à maman écoute voilà le petit l'adore ça il faut qu'on achète un truc là j'ai vu tu vois regarde je tiens huitième là et un gars qui présentait un truc ça m'intéresse vachement pour le petit ça va lui plaire mais il en faut deux parce qu'on sait jamais pour les pièces un pot de miel d'été merci à toi donc la radio du petit machin pièce de rechange en plus ça va plus radio donc cr2 je vais je vais laisser ça là parce que ça va ça va se faire ça la figure il n'y a pas qu'un jeu il ya un jeu complet c'est pas un train il ya un train complet de ropex c'est exactement le même qu'on a monté sur le petit 1 10e c'est génial ça c'est top j'adore ces pneus sont super qualité le câble les amortaux chinois ça tombe alors j'ai acquis je les ai envoyés il y en a un d'entre vous qui a reçu toute une collection de ces avantages des petits pattes double face 3 m très pratique donc pour fixer les ventilos les interrupteurs au neuf etc pensez toujours à prendre avec une petite mousse pour bien amortir les chocs ça c'est cool de la petite grille pour ceux qui se posent la question comment protéger mieux les ventilos sur n'importe quoi tu prends comme ça de la petite moustiquaire il ya différentes tailles ça se trouve en magasin de bricolage très facilement n'hésitez pas c'est sûr après le truc c'est que tu as une grosse planche en général tu as un mètre par un et il faut ça pour ton ventilo de l'arrivée donc penser à les redispatcher c'est super c'est super un petit à regarde ces petits moteurs surpasse tout départ c'était des deux pôles maintenant ils sont enfin passés en quatre c'est pas des vrais 3650 dedans c'est tout tout petit 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 ils ont une grosse ventile à cause de ça ça c'est bien dans les engins très léger il ya plein de constructeurs qui ont fait l'erreur notamment hpi par exemple de mettre ça dans du hpi boulet de flux un engin de trois kilos avec un petit moteur comme ça c'est du n'importe quoi par contre dans les petits 1 10e les pistes tt-01-02 etc les cartes n'a super légère ça va génial ça fait super taf dans ces engins c'est pas trop puissant pour la transmise c'est pas trop gourmand parce que c'est un petit moteur bien sûr tu mets pas un étagement de fou tu peux remettre des gros pignons avec ça ce qui est là qu'il faut mettre un petit pignon il faut laisser monter dans les tours d'accord fait gaffe on a plein 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 de bonbons qui a dit que c'est trop petit ça c'est moi tiens fraise tagada des bananas et il m'a pas fait un petit biscuit un petit gâteau cognac en fait mais il m'a envoyé de quoi les faire là il va me tuer si tu veux ça dans une pâtisserie je te tue me cove vs cognac alors ça je connais pas du tout il n'y a qu'une seule chose à faire donc c'est dégoûté à l'occasion et le moteur tenchoc x 802 six pôles donc un sky rc taureau x8 pt 1650 kv en 74 65 j'ai bien fait de douter les x 802 c'est donc pour buggy d'accord moi j'aime bien les moteurs de cette taille en 65 maximum dans les engins de vraiment maxi 3 kg d'accord après je passe en 74 tu peux tirer jusqu'à 4 kg c'est moi je suis un peu difficile donc celui là on va y souder quelque chose de suivre à le check et voir comment qu'il va si paul ça consomme un peu plus aussi au niveau du rendement il ya plus de couples par contre c'est différent roulé convient très bien tu le vois par exemple chez serpent où tu es coincé en moteur de 68 dans le buggy ils ont mis un 1900 1800 qui prend 6s et tu vois petit cavé 6s là tu es tranquille autonomie chauffe etc pour le pilote de loisirs en compétition peut-être pas utiliser ça ça peut être bar en cavé surtout s'il reste en 4s on va check et sans pas sans pas le fumer ni rien on va voir tu peux nous dire les commentaires aussi pourquoi tu penses qu'il faut le check et est-ce qu'il radote est-ce que tu avais des problèmes de octage ou n'importe mais il n'a pas l'air d'avoir chauffé ni que dalle on va peut-être voir à l'intérieur mais pour ça on va d'abord bien sûr le branche sur un vario je mets tout ça là dedans d'accord parce que là j'ai plus de place pour marcher autour de l'établi j'ai pas encore réussi à ranger derrière mal barré je vous le dis et kiki je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain salut ouais je vais attendre avant parce que je fais ce que je veux c'est pas éteint man ça fait la mise au point c'est normal taper sur le mauvais bouton comme d'hab je pars à la carte